Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de Phoenix White avec l'épisode 3, je vous lance l'intro tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Donc là vous avez dû vous dire au début, what the fuck c'est quoi ce délire, c'est parti complètement en couille Phoenix White, c'est une série TV, très représenté dans les jeux Phoenix White, ça n'existe pas en vrai, c'était inventé pour Phoenix White, on entendra souvent parler de cette série. 17 c'est dans les 10, bon. C'est une série de C'est abusé hein, sachant que c'est nous qui avons tout fait quoi. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, début un peu bizarre. Alors vous remarquez le jeu de mots génial, Gustavo Lonté. Désolé, il y a eu une petite coupure, j'ai dû mettre le jeu en pause. Donc si vous voulez une petite coupure de son, c'est normal. Voilà donc c'est comme si, en gros l'acteur qui joue le Samouraï d'acier a tué l'acteur qui joue le juste chanqueur. Le gentil a tué le méchant mais en vrai. Ça devient de plus en plus bizarre. Et vous remarquerez un truc qui est super, que moi j'aime en tout cas. C'est que pour la première fois, on ne sait pas qui est le tueur. Enfin, on nous dit que l'accusé forcément c'est le Samouraï d'acier. Mais bon, comme on s'en doute, comme souvent, c'est pas aussi simple. Là on voit, on n'a pas vu clairement le meurtre, qui tue qui. Et ça c'est bien parce qu'on ne sait pas d'avance tout ce qui s'est passé. Il est un petit peu menaçant, il ressemble un peu à un lion. D'accord, elle a peur. D'accord. 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 Il est bizarre parce qu'il est super costaud en fait. Cœur d'artichaut. D'accord. 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 C'est bien parce qu'en fait Phoenix Wright il nous représente un peu nous, il connait pas en fait. Sous-titrage ST' 501 Au début que j'enregistrais les vidéos j'avais les mêmes cheveux que lui, j'avais même un pote qui m'avait dit. Aujourd'hui j'ai une calvitie et je n'en sente plus du tout à ça. Alors vous allez voir c'est une hystérique. C'est bizarre c'est une vieille qui s'occupe de la sécurité. C'est une vieille qui s'occupe de la sécurité. C'est pas moi qui passe les dialogues, ça passe tout seul. Je trouve que c'est assez bien foutu, bonne utilisation de la vitesse des dialogues. C'est un peu le cliché de la mamie. Ça raconte sa vie. C'est une vieille qui s'occupe de la tête. 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 D'accord! Sous-titrage ST' 501 Pourquoi elle fiale ? Du coup, demande officielle, on n'a pas. Non. Je pense que si on va retourner là-bas... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ! ... 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 C'est trop chiant. Alors, on va voir cette photo. C'est sérieux. Ils sont sérieux. What the fuck. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une autre photo. Photo numéro 2. Normalement, on se prend des photos automatiquement quand il y a quelqu'un. Donc, il y a forcément une autre photo. En plus, la photo ne prouve rien du tout parce que n'importe qui peut être dans le costume. Bon, déjà, on peut prouver que ce n'est pas sûr que ce soit lui. Mais pour l'instant, on ne peut pas savoir qui ça peut être d'autre. Je ne vois pas d'autre. Je ne vois pas d'autre. possibilité. Ou l'accessoriste. Non, elle n'est pas, elle est là. Euh, ok. Voilà, voilà. Donc, c'était la première partie de la troisième affaire. Donc, prochaine partie au tribunal. J'espère que vous avez aimé cette petite intro. Et je peux vous le dire, cette affaire va être beaucoup plus compliquée que la précédente. Voilà, et donc, à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Salut ! Sous-titrage ST' 501